La lumière est un peu forte, il fait très très beau ce matin. Frères et sœurs humains, salutations frappes paternelles, nous sommes le 8 novembre 2022 et dans cette vidéo je vais continuer à commenter ou à répondre aux commentaires de code-juge et aujourd'hui nous allons parler du clivage droite-gauche. Avant ceci j'ai un complément à faire par rapport à ma précédente vidéo, sur la propriété d'usage lucrative, propriété privée, etc. À un moment donné j'élabore sur l'organisation dans l'entreprise et je dis que le pouvoir décisionnel dans l'entreprise, comme dans le reste de la société, doit être partagé entre ce que j'appelle tous les collaborateurs. Pourquoi j'utilise le mot de collaborateur plutôt que d'employé ou de travailleur ? C'est parce qu'il y a un initiateur de projet, ce qu'on appelle aujourd'hui un patron, quelqu'un qui a une idée et qui veut faire une entreprise, mais en général il a besoin de la force de travail ou de la connaissance, de l'expertise d'autres personnes pour pouvoir mener à bien son projet. Dans la situation actuelle, ces gens-là vont devenir ses employés, ses subalternes, ses travailleurs et lui va être au-dessus. Dans l'organisation que je propose, puisque le pouvoir décisionnel dans l'entreprise est partagé par tous, alors ce ne sont pas des subalternes, des employés, des travailleurs, mais des collaborateurs. C'est-à-dire que l'initiature de projet propose un projet entrepreneurial. Moi j'ai envie de faire telle entreprise, un restaurant ou tel magasin, etc. Et j'ai besoin pour mener à bien cette entreprise, de tel type de connaissances, etc. Qui est-ce qui est intéressé par ce projet ? Et donc les gens se présentent, présentent leurs compétences, etc., leurs motivations dans ce projet, et ça ressemble un peu à un entretien d'embauche, etc. Sauf que la différence, et qui est majeure, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'entreprise, que l'initiateur de projet valide le fait que, oui, effectivement c'est bien de votre compétence dont j'ai besoin, etc. Pourquoi je mets des etc. de partout ? Eh bien, la personne va partager à égalité le pouvoir décisionnel dans l'entreprise avec l'initiateur de projet. C'est pour ça que c'est un collaborateur. Il collabore à la réussite du projet entrepreneurial. Ce qui inclut, et je me répète ici par rapport à la précédente vidéo aussi, la possibilité de discuter de la répartition des richesses de l'entreprise. Ça je l'ai déjà dit, donc c'est une redite. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'à un moment donné, j'explique que le communisme, dans le communisme, c'est la collectivisation des moyens de production. C'est-à-dire que dans telle entreprise, un magasin, une usine ou que sais-je, le lieu et ce qu'il contient, l'usine et les outils, appartiennent collectivement à tous les travailleurs. C'est ce qui existe aujourd'hui sous le terme de scope. Alors que moi qui suis socialiste, je dis que l'initiateur de projet peut être le propriétaire des outils, s'il décide de les acheter pour lui, enfin pour lui, pour l'entreprise, mais les posséder lui. C'est possible, même si les collaborateurs peuvent apporter leurs outils qui leur appartiennent ou pas, s'ils ne souhaitent pas. Donc je fais la différence entre communisme et socialisme là-dessus. Mais évidemment, dans mon système socialiste, si les travailleurs veulent mutualiser l'achat des machines, de la location ou de l'achat du bâtiment, etc., évidemment c'est aussi possible. Donc dans mon système, il y a une flexibilité entre la possibilité pour un collectif de travail d'acheter en commun leurs outils, et de ce fait, ils appartiennent à tous. Et si jamais il y a quelqu'un qui décide de partir, il faut lui payer, soit lui céder une partie, soit lui payer sa part des outils. Soit il peut y avoir un initiateur de projet ou des collaborateurs qui achètent ou produisent, amènent leurs propres outils et qui continuent à leur appartenir. Et donc si jamais il y a un collaborateur qui s'en va d'un projet et qui l'amène avec lui évidemment ses propres outils, eh bien il faut que le collectif qui reste soit achète en commun l'outil manquant, soit qu'une autre personne prenne la décision d'acheter cet outil avec ses propres biens, mais ça va lui appartenir, même si dans le collectif de travail, eh bien il y aura une utilisation commune de cet outil. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Je ne suis pas contre les scopes et contre la mutualisation par les travailleurs, par un collectif de travail, des outils ou du lieu de travail, etc. Évidemment. Et maintenant, je lis le deuxième paragraphe, paragrèfe, le deuxième paragraphe de Code Juge. Du coup, si je dois dire ce que je suis par rapport à ta droite et gauche, je dirais que je suis un mix des deux. Pour la droite, acceptation des inégalités. Je souhaite que tous puissent avoir leur chance, mais je sais aussi que nous sommes tous différents de par notre génétique, éducation, etc. Ainsi, je me dis qu'il y aura toujours des gens plus forts que d'autres dans tous les domaines. Alors, merci pour l'explication de ta position. Je prends note. Je respecte évidemment tout à fait le fait que tu te trouves être un mix de droite et de gauche. Maintenant, si tu me permets tout de même d'élaborer là-dessus. Alors, la gauche a pour objet de lutter contre les inégalités sociales, pas les inégalités, comment j'ai marqué ça moi ? des traits de caractère humains. Au contraire, la gauche, elle valorise, elle voit comme une richesse la différence, la diversité des traits de caractère humains. Il y en a qui vont être plus forts, il y en a qui vont être plus intelligents, il y en a qui vont être comme ceci, comme cela, etc. Et toute cette diversité humaine est une richesse pour la société, pour l'humanité. Donc, il y a une différence à faire entre inégalité de traits de caractère, comme je préfère appeler diversité, et inégalité sociale. Comme tu le dis, tu souhaites, et je pense que c'est en réalité le cas de la majorité d'entre nous, nous souhaitons qu'au départ, chacun ait les mêmes chances de pouvoir se développer et s'intégrer dans la société et construire sa vie et son bonheur. À gauche, on veut assurer ceci. On veut s'assurer, par exemple, par l'accessibilité aux services publics, que tout le monde ait un minimum, enfin un minimum, un minimum le plus large possible d'accès aux conditions qui vont permettre l'émancipation ou la réalisation de soi. Tandis qu'à droite, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, contestée avec des arguments dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on est pour une espèce de fatalité. Oui, il y en a qui naissent mieux lotis, plus riches, etc. Et il y en a qui naissent plus pauvres. Eh bien, tant pis, c'est un peu... Ils naturalisent les choses, c'est la nature, c'est la loi de la jungle, etc. Et donc, ceux qui veulent s'en sortir et qui sont pauvres, eh bien, ils vont devoir redoubler d'efforts et ce sera beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est bien né de réussir sa vie. Donc, il y a un espèce de discours de justification qui mélange un aspect naturel des choses avec un aspect, en réalité, social. Ce n'est pas naturel de n'être riche ou de n'être pauvre. Ça, ce sont des constructions sociales. Donc, la gauche, elle dit que ceci, il faut essayer de rééquilibrer les choses, qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre ce qui naissent bien lotis et ce qui naissent plus dans le besoin. OK ? Évidemment, même pour la gauche, il y aura tout de même un certain écart entre les conditions sociales. La gauche, ce n'est pas de mettre absolument tout le monde absolument au même niveau. Ça, c'est peut-être le communisme ou un certain communisme très poussé. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la gauche et notamment l'organisation sociale de l'économie acceptent évidemment qu'il y a une certaine diversité dans les conditions sociales. L'enjeu, c'est que cette diversité soit contenue entre un minimum et un maximum. Utile, ce minimum et ce maximum sont utiles à l'équilibre de la société. Le but du jeu, c'est de trouver quel est l'équilibre de la société avec les différences de conditions sociales. Ça, évidemment, on peut le penser et peut-être même le souhaiter toujours des différences de conditions sociales. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas des pauvres et pas des ultra-riches, si tu veux. Tu vois, une espèce de très large classe moyenne avec des bourgeois bien lotis et des gens humbles, mais humbles dans le sens où quand même, ils ont la dignité et ils peuvent vivre raisonnablement avec leurs besoins. Après, s'il y a des gens qui veulent vivre dans le dénuement et la pauvreté, ça, c'est un choix. Mais il faut véritablement que ce soit un choix et dans ce cas-là, on peut le respecter. Mais en tout cas, le but de l'organisation sociale de gauche, c'est de maintenir les maximums et les minimums dans une zone raisonnable pour trouver l'équilibre nécessaire à la société. S'il y a des gens trop pauvres, ils vont finir par se rebeller et exiger plus de justice. S'il y a des gens trop riches, ils risquent, comme on le voit aujourd'hui, de faire sécession avec le reste de la société en disant « Nous, on peut se payer l'hôpital, l'éducation, les infrastructures, ceci, cela. » On ne veut pas payer pour les autres. Ça, c'est de l'égoïsme et ça crée des distorsions dans la société. OK ? Donc, pour finir, le fait qu'il y ait des traits de caractère humain différents d'un humain à un autre, ce n'est pas un problème pour la gauche et effectivement, il y en a qui auront plus de talents intellectuels ou plus de forces ou ceci ou cela qui vont leur permettre d'arriver peut-être plus vite à leur émancipation, à leur développement, etc. Et ça, ce n'est pas un problème pour la gauche. Par contre, il faut aider, il faut avoir une fraternité, il faut avoir des valeurs morales, éthiques pour ceux qui sont moins lotis physiquement, je ne sais pas, handicapés ou avec des difficultés intellectuelles, sans forcément que ça veuille dire quelque chose de problèmes mentaux. Mais il y a des gens qui, comme moi par exemple, je suis nul en maths et il faut, si j'avais l'intention de m'améliorer, parce que malheureusement, je n'ai pas forcément l'intention de le faire, mais si j'avais l'intention de le faire, il me faudrait une aide supplémentaire. L'école basique, ça n'a pas suffi. Donc pour te prendre un cas un peu bateau, voilà, il y a des gens avec telle ou telle difficulté et il faut que la société puisse apporter le choix, la possibilité à ces gens-là d'avoir le soutien nécessaire pour combler peut-être cette lacune par rapport à la moyenne ou... Oui, à la moyenne quoi. Donc il y a cet aspect-là. Mais principalement, le but de la gauche, ce n'est pas les inégalités de traits de caractère humains qui sont une richesse, mais c'est la lutte contre les inégalités sociales. Voilà, est-ce que je voulais dire autre chose ? Ah oui, du coup cette vidéo elle va être longue parce que j'ai oublié un point. C'est que je m'aperçois, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je m'aperçois que la dichotomie gauche-droite exaspère certaines personnes. Et j'ai une réflexion toute récente, donc elle est toute naissante, elle n'est pas encore aboutie. Mais effectivement, peut-être parler de gauche-droite, de fait, ça crée un antagonisme dans la population. Moi je suis de gauche, toi tu es de droite, toi tu es de droite, moi je suis de gauche, ou d'extrême-droite, gauche et d'extrême-droite. Et du coup, on ne peut pas se retrouver. Perso, ce n'est pas comme ça que je le vois, mais j'entends que ça peut donner cette image, cette impression, etc. Personnellement, quand je dis que je suis de gauche, en fait, ça fait référence à des valeurs, à une vision de la société, à une vision de l'humain, et ce sera le prochain point de la prochaine vidéo sur la nature humaine. Mais voilà, quand je dis que je suis de gauche, ça renvoie, pas à un camp politique, de fait si, mais ça renvoie à une vision du monde, à une vision de la société, à un lot de valeurs, etc. Malgré tout, comme je vois, comme j'observe que cette dichotomie droite-gauche crée dans l'esprit de certains un antagonisme de fait, il faut que je réfléchisse peut-être là-dessus et à proposer quelque chose d'autre. Même si, et ce sera le dernier point de cette vidéo, en réalité, je pense qu'on est tous de gauche dans le sens où on est tous pour la justice, on a tous la volonté de bien faire et de trouver des solutions aux problèmes que l'on rencontre, que la société rencontre. Sauf que, malheureusement, parfois, et qui que ce soit moins inclus, parfois, on laisse son égoïsme prendre le pas, prendre le dessus sur cette volonté de bien que l'on a tous. Première chose. Et deuxième chose, des fois, même avec la meilleure volonté de faire le bien, eh bien, on ne fait pas le bien. Et je m'inclus aussi certainement dedans dans ma vie privée, et ça c'est clair et net, mais aussi dans ma contribution publique, peut-être. Je ne pense pas, mais peut-être que c'est le cas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est tous de gauche dans le sens où on veut tous la justice et tous faire le bien, mais qu'on est aussi tous de droite. Désolé, il ne faudrait pas que je présente ça comme ça, mais dans le sens où parfois, on laisse son égoïsme prendre le pas, ou parfois, qu'en pensant vouloir faire le bien, eh bien, on crée des distorsions, des problèmes, etc. J'arrête la vidéo ici, mais je m'aperçois aussi qu'il faudrait que je parle de la question du mérite, parce que c'est un peu sous-jacent à ton commentaire quand tu dis qu'il y en a qui sont plus forts et que donc forcément, ils seront mieux lotis ou qu'ils méritent plus. Donc, il faudra que je revienne dessus. J'en ai parlé un peu dans différentes vidéos sur ma chaîne, mais il faudra que je revienne sur ce sujet qui est très important, qui est très important, je ne suis pas par les mots. Voilà, allez, la suite de la réponse à ton commentaire dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France !